Alors, il y a plusieurs autres organismes qui ont aidé à rendre ce sommet une réalité. Nous allons reconnaître leur travail dans les journées à suivre. Mais maintenant, passons à notre premier événement important de la fin de semaine, le débat des emplois de qualité. Nous avons le plaisir d'être là avec un panel des plus grands économistes au Canada. Ils vont offrir leur propre perspective sur les défis devant ce marché. Est-ce que c'est vraiment pourri? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de bons emplois? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour régler la situation? Donc, juste pour commencer le débat, je vais vous présenter notre modérateur. Trish Hennessy est la directrice fondatrice du Centre canadien pour les alternatives politiques au Bureau de l'Ontario. Et elle a fondé et mené donc le projet national qui examine l'inégalité de revenus au Canada qui a commencé en 2006. Son indice Hennessy mensuel regarde quels sont les problèmes sociaux et économiques clés et les dévices en chiffres. C'est une ancienne journaliste et excellente communicatrice. Donc, bienvenue, s'il vous plaît, à Trish Hennessy. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est extraordinaire d'être ici. L'ancien Centre Maple Leafs, c'est ça? Donc, parlons de bons emplois. C'est le week-end où on peut parler de comment ça se fait ou comment on peut garantir que l'avenir du Canada a de bons emplois. Comme ça, les générations de l'avenir peuvent vivre une meilleure vie. Donc, c'est la promesse canadienne, en réalité. Alors, je travaille pour un think tank. On traite avec les économistes des chiffres. Je vais vous donner quelques chiffres. 112 000. Ça, c'est le nombre d'emplois que le secteur privé a perdu au Canada au mois d'août. 66 %. Ça, c'est le taux de participation dans le marché de la main d'offre au mois d'août. Et c'est le plus bas que ça a été depuis 13 ans. Alors, je ne suis pas juste en train de mettre mon indice qui est disponible à la table, au fond de la salle. Et voilà notre directeur de communication, Jennifer Story. Nous avons plusieurs de ces copies à vous donner, si vous voulez. Donc, voilà ma promotion. Donc, ce n'est pas seulement l'indice NSC qui se concentre sur les emplois de qualité, mais on parle vraiment de ce qui se passe dans le marché de la main d'offre au Canada et qu'est-ce qu'on peut faire pour régler la situation. Donc, on s'est dit, bon, c'est vendredi soir et il faut que certains des think tanks les plus importants pour leur poser des questions sur qu'est-ce qu'ils en pensent. Alors, je vais vous les présenter, là. Commençons avec Jim Stanford. Jim Stanford est le premier. Oui, hein. Économiste d'Unifor. Alors, Jim est le président du conseil pour les politiques alternatives au bureau. Donc, c'est dans ce campus, c'est juste à quelques rues d'ici. Et donc, il était monumental pour nous aider à fonder ce bureau. Donc, ça date d'il y a deux ans. Et puis, vous avez lu les articles de Jim dans Global Mail. Vous l'avez vu sur The Bottom Line. Elle était panélise sur The Bottom Line. Et si vous n'avez pas lu un de ses livres, mais si vous n'avez pas lu Économie pour tous, vous cherchez une introduction, là, pour ce type de problème, je vous recommande de le lire. Donc, bienvenue, Jim. Alors, ensuite, nous avons… Je vais vous présenter mon excellent collègue. C'est l'économiste de CCP Ontario, Kelly Pison. Donc, Kelly, elle célèbre sa première année avec nous. C'est sa première année avec nous. Nous sommes heureux de la voir. Et dans sa première année, elle s'est établie comme une des voies en chef en Ontario vis-à-vis de l'inégalité du revenu et des analyses d'emploi. Et vous pouvez lire ses blogs. Donc, Behind the Numbers, c'est le site où il y a le blog. Et puis, donc, bienvenue, Ken Lee. Alors, ensuite, nous avons Todd Hirsch. Todd Hirsch est considéré par les Albertains comme un des 50 Albertains qui incitent les plus d'influence. Alors, il est l'économiste en chef d'ATV. Il écrit pour Globe and Mail aussi. Il écrit des livres. Son dernier livre s'appelle « Le dilemme de la grenouille mouillante ». Donc, c'est un autre livre qu'il faut lire. Donc, bienvenue Todd. Et dernièrement, nous avons Preet Banerjee. Et Preet est un expert en finances personnelles. En fait, il est le hôte du quartier d'un million de dollars qui est dans le réseau de Oprah Winfrey. Donc, Oprah a dit qu'il est bon. Alors, Preet écrit aussi pour Globe and Mail. Et puis, vous le voyez à tous les mois dans le panel de « Bottom Line » avec Jim Stanford et les deux. C'est vraiment un duo extraordinaire sur ce panel. Donc, bienvenue, Preet. Alors, maintenant, nous allons rentrer dans le sein des choses pour voir ce qui se passe dans le marché de la main-d'oeuvre au Canada en ce moment. Donc, on va commencer avec les points élémentaires. Alors, qu'est-ce qui constitue un bon emploi au Canada? Et est-ce que nous perdons ce type de bons emplois ou y a-t-il d'autres emplois à venir? Alors, j'ai demandé à tout le monde. Donc, Jim, peut-être que vous voulez commencer? Alors, Trish, je m'excuse juste avant de répondre à cette question. Il y a une chose que je dois faire avant. Je m'excuse, mais pardonnez-moi. Je dois le faire. C'est encore plus grand que le selfie d'Allen dans les Oscars, car il y a moins d'argent dans cette salle que dans les Oscars, mais beaucoup plus de passion, je dirais. Donc, j'avais vraiment hâte de faire ça. Alors, c'est quoi un bon emploi? Bon, on peut parler de l'indicateur empirique, la paix, la sécurité, donc les avantages, si vous allez en fait recevoir un régime de retraite ou pas. Et je crois qu'il y a quelque chose de plus approfondi que ça. Moi, je dirais qu'un bon emploi, c'est un emploi où on vous traite comme un être humain, au lieu de tout simplement quelqu'un qui est juste productif. Et c'est tout. Donc, une entrée est productif. Donc, ça veut dire gagner un bon salaire parce que vous devez vous appuyer, vous devez appuyer votre famille et vous permettre de revenir au travail sain et motivé. Et pour appuyer vos enfants, ça exige de la sécurité, ça exige un régime de retraite, mais ça exige aussi d'autres choses. Peut-être certaines des choses intangibles comme le respect, la dignité ou même du travail gratifiant. Pas juste donner la chance à montrer à des gens que la créativité au travail, donc c'est comme ça que je définirais un emploi de qualité. Oh, il a pris tout, mon script, c'est fini. Alors non. En fait, je dirais qu'une paix décente, c'est numéro un. Donc, c'est quelque chose qu'il faut expliquer, surtout lorsqu'on voit cette polarisation dans notre marché. Et les jeunes n'ont pas l'accès à un emploi de décente de qualité ou quand ils peuvent quitter le sous-sol de ses parents. Et c'est ce que je peux faire maintenant parce que mon emploi vient de devenir permanent, mais nous devons aussi voir la stabilité. Je voudrais avoir des avantages sur ce que ça, de santé ou des journées de maladies payées. Les journées de maladies payées, c'est quelque chose qui est très important. J'aime beaucoup quand les gens qui travaillent dans les restaurants, d'autres endroits, ils mouvent avec mes collègues. Je crois que c'est très bien. Et je crois que du travail signifiant, significatif, s'assurer que nous sommes respectés au milieu de travail, au lieu de travail, et à travailler sur quelque chose où on ressent beaucoup de passion. Donc, ça, c'est très, très important aussi. Je m'excuse, j'ai toussé sur toi l'autre jour, j'étais malade, je n'étais pas un emploi sain. Mais bon, je vais vous dire maintenant que je suis ravi d'être ici. Merci, Unifor, et merci, Jim, pour m'avoir invité. C'est toujours un plaisir d'être ici à Toronto. La question sur les emplois de qualité que j'ai réfléchi depuis que Jim m'a invité à ce sommet, et je vous fais penser à la différence entre un emploi et une carrière. Et c'est peut-être un peu, c'est quelque chose qui va alimenter vos passions. Je crois que ma profession, c'est quelque chose qui devrait alimenter votre passion, mais tous nos autres, y compris moi-même, dans plusieurs cas, et puis au début de ma profession, nous avions des emplois. Et vous savez, je ne vais pas mentir et dire que tous les emplois que j'ai eus, oh, ça a incité de la passion et tout ça, mais un bon emploi ou un emploi de qualité et une bonne profession, c'est où, à part la paix? Bien sûr, la paix, c'est important, mais quelque chose qui donne l'opportunité pour l'apprentissage continu. Il faut que j'apprenne quelque chose de nouveau tout le temps. Le premier emploi que j'avais, c'était au début, la mi-80 d'Alberta, quand l'économie n'était pas bonne, là du tout, et j'étais le roi des Slurpee. Je travaillais au 7-Eleven, au dépanneur. Alors, ce n'est pas que jusqu'à citer ma passion, mais j'ai appris beaucoup de cet emploi. Je crois qu'avec ça, j'étais capable de prendre ce que j'ai appris et comment travailler avec les gens, comment travailler dans des situations, et ensuite transposer ceci dans d'autres emplois et puis trouver une profession, finalement. Et à part des bons avantages sociaux, un bon salaire, c'est quelque chose où vous avez toujours l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Très bien. Pritt? Bonne réponse, oui, très bien. Premièrement, je veux vous dire que quand ils ont présenté le panel avec l'esprit, donc c'est les chefs économistes et moi, parce que je ne suis pas économiste, moi je suis neuroscientifique et j'ai essayé d'être, je fais des courses, des voitures de course. Et puis j'étais, donc j'ai fait 20 différentes choses, donc j'essaie de voir c'est quoi un emploi de qualité. Mais quand je demande aux gens autour de moi qu'est-ce qu'ils cherchent dans un emploi, bien sûr, la paix, là. La plupart des points ont été touchés. Je crois que les gens ont une place pour s'améliorer. Ils veulent toujours grandir, pas seulement avec la famille, l'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle, mais quand ils travaillent, ils veulent voir qu'ils progressent envers quelque chose qui va les alimenter, qui va les motiver, ils veulent la stabilité dans leur industrie, dans leur profession. Je crois qu'on voit que plusieurs, on ne voit pas les prix des montres de 25 ans, 30 ans, 40 ans de service, mais ils veulent néanmoins de la stabilité dans leur profession en général. Donc, la stabilité, c'est un bon point, la stabilité. OK, très bien. Alors, voilà la ligne de base. Voilà, donc les ingrédients sont prêts pour un bon emploi. C'est ce que nous voyons. Nous aspirons tous à faire ceci. Et est-ce que c'est en déclin? Est-ce qu'on perd la capacité de promettre ces emplois de qualité? Bien, ma recherche se concentre sur ça. Puis, nous voyons que beaucoup de choses que Jerry a déjà mentionnées ce matin, certains de ces bons emplois ou emplois de qualité disparaissent. Une croissance en travail temporaire jusqu'au début du siècle. Même chose pour le travail à temps partiel au lieu du travail à temps plein. Vous pouvez voir cette polarisation des revenus. Moins d'emplois au milieu. D'autres, un bon, assez bon emploi en haut. Puis, beaucoup d'emplois. Le plus d'emplois, c'est vraiment au bas. Donc, c'est où il y a le plus grand pourcentage. Et ça revient au salaire minimum au Canada et en Ontario. En fait, nous sommes passés de 4 % à 9 % pour ceux qui gagnent le salaire minimum depuis 2003. Donc, voilà la chute. Ces emplois disparaissent. Les emplois de qualité, ça disparaît. Bon, ils disparaissent. Mais est-ce que c'est à cause de la récession? Est-ce que c'est une question cyclique? Ou est-ce que c'est structurel? Bien, c'est à long terme, je pense. À l'origine, quand j'ai vu les données, je pensais que j'allais trouver que c'était une question cyclique. Mais ce n'est pas le cas. La transition, le changement sismique a commencé en 2000 ou même avant 2000. Et surtout en Ontario, n'est-ce pas? Oui, oui, absolument en Ontario. C'est là où la plupart de ma recherche se concentrait dessus. Je me concentrais sur ça. Donc, nous voyons aussi que plusieurs qui travaillent à temps partiel préfèreraient travailler à temps plein. En Ontario, ce chiffre a augmenté pour les travailleurs. 45 % de travailleurs qui sont à l'âge idéal. Donc, ils préfèreraient travailler à temps plein au lieu de la temps partiel. Donc, ça veut dire que nous avons un petit problème, n'est-ce pas? Tout petit, tout petit. Donc, sarcastiquement. Donc, l'Alberta, c'est une bonne économie, n'est-ce pas? Donc, il y a des bonnes décopies, des emplois de qualité. Mais est-ce que tout le monde peut avoir des emplois de qualité en Alberta? Eh bien, tout le monde a l'accès à un emploi en Alberta, s'ils sont prêts à travailler, prêts à faire quelque chose qui n'est peut-être pas idéal. Mais je ne dirais pas que pas tout le monde peut avoir un emploi de qualité. Les choses que vous avez mentionnées, c'est réel en Alberta. Même s'ils sont embauchés, peut-être qu'ils sont sous-employés, embauchés, donc ils ne sont pas vraiment engagés ou motivés dans ce qu'ils font. Alors, je pense qu'une grande question revient à si nous, donc, est-ce que les bons emplois existent? Donc, je pense que nous sommes dans cette période de transition en Ontario, en Alberta, à travers le pays, en fait, où nous ne sommes pas rattrapés dans notre mentalité vis-à-vis qu'est-ce que c'est que travailler et où est-ce que se dirige cette économie. Donc, les systèmes traditionnels, la façon dont nous avons été élevés, même les millénaires, l'idée de se former pour une éducation, un emploi, c'est un peu quelque chose comme le phoque qui fait équilibrer un ballon sur son nez. Non, maintenant, il faut faire plus que ça. Dans d'autres mots, il faut que ça soit quelque chose qu'on peut adapter plus que juste de former les gens à faire une seule chose. Alors, ça, c'est un déplacement et il y a plus qui est requis des employés à l'avenir. Donc, qu'est-ce qui mène cette transition? Est-ce que c'est l'économie de connaissance, c'est-à-dire que vous devez être meilleur que jamais? Vous me posez la question à moi. Bon, peut-être Todd et ensuite Jim. Donc, pas plus grand et meilleur que jamais, mais plus flexible que jamais. C'est ça, mes conseils. Et donc, j'enseignais à l'université de Calgary et j'aimais l'interaction avec les étudiants. J'avais beaucoup d'étudiants qui venaient me voir, me demandaient « Qu'est-ce que je peux faire avec mon diplôme en économie? » Car ils cherchaient tous un emploi en tant qu'économiste. Et je dis « Ben, tu ne vas probablement pas avoir un emploi en tant qu'économiste, mais si tu es prêt à regarder toutes les choses plus générales, ou votre esprit est prêt à réfléchir sur, donc penser à différentes opportunités, soyez flexibles. Vous allez peut-être prendre un emploi qui peut-être n'est pas exactement ce que vous étiez formé à faire, mais si vous pouvez utiliser vos compétences, vos compétences analytiques, apprendre à apprendre, c'est vraiment ce qu'il faut faire au niveau postsecondaire pour s'adopter au marché de la main-d'oeuvre flexible. Donc, il y a une composante structurelle, comme Kelly avait dit, mais je pense qu'aussi il y a un problème d'une faiblesse prolongée dans la demande pour les travailleurs. Je ne sais pas si c'est cyclique, dans le sens cyclique, mais pendant plusieurs années, nous nous sommes éloignés d'une situation où les travailleurs étaient vraiment en forte demande par rapport au nombre de travailleurs disponibles pour faire le travail. Donc, dans cette situation, les employeurs sont capables d'offrir des emplois avec des termes inférieurs, donc des termes et conditions inférieures. L'ue d'offrir à quelqu'un d'emploi permanent, il ne s'inquiète pas que cette personne va aller un peu plus loin pour chercher autre chose. Donc, si le côté de la demande du scénario était un peu plus forte, les travailleurs diraient, non, merci, je vais aller un peu plus loin, donc juste en face, chercher un autre emploi. Mais le fait que notre économie, pour plusieurs raisons, bien sûr la crise financière et économique, mais aussi les politiques d'austérité dans le secteur public, donc qu'est-ce que ça causait dans le secteur de fabrication, pour toutes ces raisons, le côté de la demande, c'est trop faible. Et ça, ça permet à des employeurs de se fier davantage sur le travail précaire, le travail étant partiel, le travail sous contraire. Je voulais également interjeter qu'il y a quelque chose de structurel qui se passe. Si vous regardez le fait que le niveau de rentabilité satisfait des profits, donc il devrait y avoir une augmentation dans le mouvement syndical, ça ne s'est pas arrivé. Donc, il y a quelque chose qui se passe du point de vue structurel. Ok, division 5, qu'est-ce qui se passe du point de vue structurel? Jim, tu as l'air de savoir ce qui se passe dans le secteur de la fabrication. Veux-tu parler de ça un peu? Eh bien, bien sûr, nous avons perdu comme 400 000 emplois en fabrication depuis le début des années 2000, et ça, ça fait partie de cette crise. Ce n'est pas l'explication parfaite, parce que, premièrement, il peut y avoir de bons emplois dans le secteur de services, et même dans le secteur privé, si les conditions sont justes. Et deuxièmement, pas tout emploi est un bon emploi. Donc, en fabrication, en tout cas, même avant la crise économique, certains emplois en fabrication étaient médiacres. C'est le terme technique en économie. Ça veut dire un emploi où vous ne pouvez pas appuyer votre famille et vous n'avez pas de sécurité d'emploi. Donc, je pense que ces changements structurels envers les ressources, oui, mais il y a de bons emplois dans le secteur des ressources, plus cette transition à des choses non échangeables, domestiques, qui est menée par le dollar élevé, et puis également, avec la réduction de cette fabrication, ça, c'est le changement structurel de l'économie qui a contribué au problème. Mais je n'accepte pas l'idée que les emplois, les services ne peuvent pas être bons. Ils peuvent être bons, ils doivent être bons, car les emplois et les services, ça va faire partie de la plupart de notre travail pour toujours. Alors, ils peuvent être bons, mais est-ce que c'est assez pour inciter une bonne classe moyenne, stable, pour avoir une classe moyenne, stable? Ouf, merci pour la question la plus facile. Alors, non, je ne pense pas. Alors, je pense que c'est, selon les chiffres qu'on voit, c'est une division des richesses avec le temps. Le sens, c'est que ça ne va pas changer. Alors, le Forum économique mondial émet, donc, la compétitivité des gens autour du monde, et puis le Canada glisse dans ceci. Et puis, la raison, c'est parce que nous ne sommes pas si innovateurs. Donc, le Canada, c'est le meilleur pays au monde pour habiter, et nous avons un excellent système d'éducation qui est bien développé, mais ceci n'a aucun sens. Je pense que pour adresser certaines des questions structurelles, il faut vraiment se reconcentrer et voir quelle est la recherche, c'est vraiment incité dans l'environnement où ceci est plus une question avant-gardiste, car on ne peut pas se traiter à un emploi que personne d'autre ne peut faire. Et la réalité, c'est que dans une économie mondiale où les frontières se sont détruites, si on peut le faire dans un autre pays pour un prix moins cher, ça va se faire. Si vous êtes un jeune et que vous entendez ça, ça, c'est vraiment déprimant, non? En termes économiques, je crois que quelqu'un avait dit que c'est médiocre. Alors, voilà, vous êtes bon pour les termes techniques. Je peux vous en montrer d'autres plus tard aussi, si vous voulez. Demandez aux autres membres d'une effort dans le public. Je peux le faire. Mais donc, il y a ce sondage, c'est un sondage écosse. Et puis, ils ont demandé aux Canadiens si vos petits-enfants vont faire mieux que vous ou si vos enfants vont faire mieux que vous. Et la plupart des Canadiens ont dit non, je ne pense pas que la promesse est là pour les générations à l'avenir. Et vous entendez cette économie mondiale qui évolue. Comment ça, dites-vous? Quel est votre conseil pour les jeunes? Eh bien, mes conseils, c'est les mêmes. Peu importe ce qui se passe dans l'économie, c'est de se concentrer sur être la personne qui travaille le plus fort dans la salle. Je ne cite pas souvent Arnold Schwarzenegger, mais il a dit quelque chose qui résonne avec moi. Il a dit que la seule garantie contre l'échec, c'est l'engagement total. Donc, mais il y a plein de Canadiens qui sont pleinement engagés. Et puis, c'est plus difficile que d'aller de la part. Parce que si on voit les tendances démographiques vis-à-vis de ces ratios, donc, vraiment, nous avons beaucoup de choses qui vont à l'encontre des jeunes Canadiens. Donc, ce que je suggère aux jeunes Canadiens, c'est ne faites pas ce que j'ai fait. C'est de ne pas profiter de toutes les ressources disponibles. Donc, par exemple, ici à l'Université de Harrison, il y a plein de ressources disponibles. Donc, au bureau du conseiller, les programmes de mentorat, je n'ai jamais fait partie de ces choses-là. Et je regrette ça. J'aurais dû le faire. Et puis, il faut profiter de toutes les ressources possibles pour aller de l'avant. Si vous voulez essayer d'être des compétiteurs là-dessus, c'est plus difficile. C'est la réalité. Vous pouvez seulement contrôler ce que vous pouvez contrôler. Point final. Todd, alors, quel est votre conseil pour les jeunes? Et on entend beaucoup de conseils qui sont axés sur, écoutez, si vous êtes jeune, vous devriez être prêt à voyager, aller voir où se trouvent les emplois, etc. Quels sont vos conseils là-dessus? J'aime ces conseils. Et je parle de façon un peu fraudulente. Parce que je n'ai jamais eu l'occasion de vivre à l'étranger. Mais un des meilleurs conseils que je peux offrir à quelqu'un qui sont du poste secondaire, c'est aller habiter à l'étranger à un ou deux ans. Aller vivre dans une autre culture, même si vous pouvez le faire à l'étranger. Le Canada offre des perspectives merveilleuses du monde entier. Vous pouvez revenir à une personne plus riche. Vous serez de retour avec différentes expériences, comment voir le monde dans différentes façons. Ça vous donnera l'empathie, la créativité. La meilleure façon d'être un penseur innovateur, c'est du point de vue neuroscientifique. C'est de faire votre cerveau voir les différents patrons que vous n'avez pas l'habitude de voir vivre à l'étranger. Surtout le voyage. Le voyage, c'est une expérience différente que de vivre à l'étranger. Si vous avez la chance de le faire pendant six mois, deux ans, revenez chez vous. On veut que vous soyez de retour au Canada. Éventuellement, c'est un des chapitres dans le livre que j'écris, The Boiling Frog Dilemma. Il y a des parents qui viennent et me disent, si vous les encouragez à vivre à l'étranger, ils ne vont jamais vouloir rentrer chez eux. Et moi, je dis, non, le Canada n'est pas un pays où plusieurs personnes s'évadent. Des fois, on veut quitter le Canada, peut-être en janvier, mais on revient au Canada. Et espérons qu'ils reviendront avec. Comme ça, on est enrichi par l'expérience des immigrants et l'expérience d'avoir un jeune qui va naître au Canada, qui va voir le monde avec une expérience différente. Et puis, Trisha, si je peux intervenir, parce que quand on dit comment aller de l'avant dans un environnement très difficile, vous devez toujours avoir l'équilibre entre le conseil en tant qu'individu pour augmenter leur chance à réussir dans un environnement. Et je crois que tous les points sont valides, mais il y a aussi la question de la solution collective pour reculer et dire, oui, écoute, les gens vont faire du mieux possible en tant qu'individu, mais nous, en tant que société, nous devons organiser nos affaires de telle façon que même quelqu'un qui n'est pas le meilleur candidat a encore l'opportunité de gagner un bon salaire, avoir un bon emploi et puis c'est équilibrant l'individuel et ça, c'est important. Et ça, c'est un excellent point, Jim. Et il y a, donc, les gens sont, ils ont mis un rapport et puis ils voient combien ils dépensent vis-à-vis des incitatifs, crédit d'apport pour ceux qui ont 65 ans et plus et 45 et moins. Donc, c'est 45 000 pour quelqu'un qui a plus de 65 ans et puis 12 000 $ pour quelqu'un qui a moins de 45 ans. Et ce qu'ils disent, c'est que vous savez quoi? On ne dit pas, il faut avoir l'égalité parce que, non, les aînés viendraient vous poursuivre après ça. Mais si vous changez ça de 12 000 $ par personne à peut-être 13 000 $ par personne, ça crée plus de 22 milliards de dollars par an où vous pouvez adresser certains des problèmes, donc fournir des systèmes de garderie qui ne coûtent pas trop cher pour que les gens aient pas ce grand fardeau ou avoir quelqu'un qui doit rester à la maison. Donc, il y a plein de choses qu'on peut voir, mais c'est plus que juste dire, ben, c'est une bonne idée, mais il faut motiver les gens, il faut mobiliser les troupes. Donc, si vous voyez, les gens qui ont plus de 65 ans, il y a CARP, donc l'association de retraités. Donc, l'autre, j'ai l'impression, il a cette voie de dire, écoute, il faut se réunir et être la voie et savoir que pour ceux qui, les électeurs aînés, il y a plus d'aînés qui votent que de jeunes qui votent. Donc, mais si vous vous réunissez, vous dites, voici ce qu'on veut faire et vous devez être la voie comme CARP, donc comme les retraités canadiens, donc c'est comme ça qu'on peut commencer à changer. Il faut commencer avec la démocratie. Donc, vous avez vu ça, vous avez vu les chiffres, vous avez vu les jeunes, les gens qui ne travaillent pas assez ou qui ne travaillent pas et donc qui sont au chômage. Donc, les jeunes, donc, on parle de, est-ce que c'est une question de compétence, que les jeunes n'ont pas assez de compétence ou quoi? Ou d'habilité? Non, je crois que c'est, c'est qu'il n'y a pas beaucoup, il y a des différentes dynamiques qui se passent. Donc, il y a quelques statistiques, je m'excuse, je parle de chiffres souvent, mais les employeurs canadiens ont en fait réduit la quantité d'argent qu'ils dépensent sur la formation au travail de plus de 40% dans 20 ans, dans les derniers 20 ans. C'est 40% de réduction pour obtenir de l'expérience et apprendre comment travailler au travail. Et aussi, les attentes, comme vous avez fait allusion un peu plus tôt, les attentes d'une nouvelle embauche ont en fait augmenté assez. Donc, maintenant, vous devez avoir un diplôme, vous devez aussi aller à un diplôme universitaire aussi pour montrer que vous avez les connaissances et la capacité d'appliquer ces connaissances et vous devez également avoir deux à cinq ans d'expérience juste pour vous introduire. Donc, les entreprises ne sont plus dans le métier de former leurs travailleurs et le reste, ils sont tous en train d'essayer de voir comment commencer le travail. Donc, on fait tout ce qu'on nous dit en tant que jeune, on fait tout ce qu'on nous dit et on prend ces attentes. Et puis, on prend des stages, on va à l'étranger, on enseigne l'anglais comme langue seconde, quelque part au monde pour qu'on puisse payer notre dette et du jour, puis on revient et ça nous prend encore cinq ou six ans pour trouver ce poste à temps plein permanent. Donc, il y a beaucoup plus de choses qui doivent rentrer en jeu. La formation. Donc, comment est-ce que les employeurs peuvent revenir au monde de la formation? C'est difficile, hein? Donc, être avec la compagnie pendant 25, 30, 50 ans, puis avoir cette montre d'or, ça, c'est un concept d'étranger maintenant. Donc, c'est plusieurs fois. Donc, également, s'ils sont prêts à déménager, puis si les statistiques montrent que quelqu'un est dans une industrie qui peut le faire, vous pouvez le faire d'une compagnie à l'autre et vous avoir un revenu plus élevé. Alors, comment est-ce que vous dites à l'employeur, bon, ça vaut la peine d'investir dans quelqu'un qui va probablement vous quitter au lieu de rester à long terme? Donc, c'est difficile. Donc, est-ce qu'il y a la possibilité qu'une des raisons pour lesquelles les gens quittent, c'est parce qu'ils sentent qu'ils ne sentent pas qu'on n'investit pas dans eux? Donc, peut-être qu'il y avait une relation plus symbiotique, les gens seraient plus disposés et voudraient rester car ils savent qu'ils ont la possibilité de progresser, gagner plus d'argent à l'avenir. Ça va dans les deux sens, je pense. On peut imaginer des politiques qui poussent les employeurs, donc qui forcent les employeurs à investir quelque chose dans leurs travailleurs. Il y a des modèles de ceci à travers le monde entier. Vous pouvez voir le système d'apprentis allemand qui réussit énormément. Ils ont 700 métiers reconnus et les employeurs prennent des métiers. Donc, vous avez un emploi garanti à la fin et puis l'employeur aide à payer. Et c'est comme un modèle de formation ou un impôt sur la formation. Donc, s'ils ne font pas de formation, ils doivent payer des collèges, des universités pour le faire. Mais ce qu'on ne peut pas permettre, c'est que les employeurs prennent l'autre alternative de ne rien, investir dans leur main d'oeuvre. Et ensuite, se plaindre qu'il y a un manque de travailleurs qui n'ont pas de les compétences. Tandis qu'ils pourraient le faire, en fait, au milieu du travail. Et la diversification économique, Todd, quel est le rôle de diversification économique lorsqu'on doit s'adapter à une réalité économique différente? Oui, la diversité économique, ça, c'est un de ses points, surtout à l'Oise du Canada. Je peux en parler un peu d'après mon expérience en Alberta. Mais pour l'Alberta, nous ne sommes pas très diversifiés du point de vue économique. Et pour l'instant, on dirait que la diversité économique, c'est vraiment le point culminant. On poursuit ceci et puis ça semble être un peu en dehors de notre portée. Mais je pense que la question de diversité économique, c'est très important, non seulement pour l'Oise du Canada, qui est basé sur les ressources, mais également pour la fabrication au centre du Canada. Le plus diversifié nous sommes, le mieux seront nos alternatives. Et c'est important pour les compagnies canadiennes et pour les travailleurs canadiens de comprendre notre position mondiale au Canada. Et puis ça prend une rédaction au cœur. Si longtemps, on s'est pensé comme un pays qui exporte des barils de pétrole, le bois, etc. Donc il faut voir où est-ce qu'on se trouve dans la chaîne de valeur ajoutée. Et ça, ça peut impliquer l'exportation, exporter une idée ou que ça revienne à une idée avec d'autres pays. Donc ça, c'est une transition dans la façon de penser. C'est ce qui est requis sur le Canada. Mais c'est ce qui va emmener la diversité canadienne, où nous sommes très désespérés pour l'avoir. Et puis dans une économie de connaissances, d'innovation, c'est qu'est-ce qu'on est bien placé là-dessus? Est-ce qu'il y a plus de choses qu'on doit faire? Donc je pense que nous sommes bien positionnés, mais on ne le traduit pas dans les résultats. Donc si vous prenez 20 ans, vous voyez la moyenne de compétence pour recevoir un diplôme, c'est plus qu'avant. Donc si vous voyez le pourcentage d'emplois qui sont faibles, qui ont peu de compétences, il y en a moins. Donc ça, c'est le meilleur moment d'aller parler du programme de travailleurs étrangers temporaires. Donc ça, c'est tellement mal mis en place ou mal exécuté. C'est qu'en fait, ça perturbe le fonctionnement normal du marché de la madame. Donc quand vous ne pouvez pas trouver quelqu'un pour combler un poste, ne trouvez pas quelqu'un d'un autre pays pour le faire moins cher. Donc vous augmentez le salaire au lieu. N'allez pas chercher des employés temporaires d'étrangers. Donc ce programme, si je suis déçu, ça devrait être complètement éliminé, supprimé, remplacé par quelque chose où c'était l'intention initiale et puis que le marché de la madame fonctionne la façon dont c'est censé de fonctionner. Ok, donc allons un peu plus loin. Et puis peut-être que Jim, vous voulez répondre à ceci. Nous savons que le marché de la madame soulève de grands obstacles pour ça. Donc si vous avez des antécédents en tant que personne racisée, racialisée, autochtone, nouveau Canadien, une femme, il y a plusieurs différents obstacles. Et puis on va passer cette fin de semaine à parler de comment on va briser ces obstacles. Mais quel conseil donnez-vous au public? Eh bien, vous avez raison Trish, les preuves sont accablantes. Surtout pour les travailleurs de communautés racialisées, les nouveaux Canadiens, le marché de la madame, c'est difficile et c'est deux fois plus difficile pour ces gens-là à cause de la discrimination, le manque d'accès aux bons emplois qui sont créés. Et ensuite ça devient un cycle qui se perpétue en soi, donc avec des revenus polarisés, puis le revenu qui se concentre, donc c'est beaucoup plus difficile de sortir de là et puis d'avoir un des bons emplois qui existe. Alors c'est pas seulement le problème qui est racialisé, je crois que la solution doit être racialisée également. Et j'ai appris quelque chose dans notre colonne pour le centre de relations de travail, donc c'était le premier événement de week-end. Et c'est l'histoire de la lutte pour arrêter la sous-traitance pour les travailleurs de l'Union de Toronto. Et puis une coalition qui s'est réunie, ils ont changé la façon d'enviendrer le problème. Ce n'est plus une question de la ville qui économisait de l'argent parce que si vous avez un entrepreneur pour embaucher quelqu'un au sein minimum, c'était encadré plutôt comme une question d'équité, justice, s'adresser à la polarisation et à la pauvreté de Toronto, certains quartiers à Toronto. Et puis à Toronto, il s'agit des communautés racialisées. Alors, et à cause du fait qu'ils ont encadré ceci comme une question inclusive ou ce n'est pas quelque chose que la ville en soi peut contribuer à faire, donc les choses vont assez mal, la ville ne peut pas le faire, puis ils sont organisés dans ces communautés. Et puis ils ont eu des chefs religieux pour parler contre la sous-traitance des emplois. Puis bien sûr, ils ont gagné à la fin. Alors, croyez-le ou pas, ça c'était, ça a sauvé 11 000 emplois. Et puis garder cette opération-là, au lieu de la transformer dans des emplois, avec des contracteurs, c'était la plus grande défaite de l'administration Ford ici. Et c'était une victoire pour nous tous. Ce qui me démontre que lorsque les travailleurs de couleur gagnent, nous gagnons tous et nous devons faire que ceci soit le modèle de recrutement pour l'avenir. Jim, c'est quoi le rôle des syndicats là-dessus, l'avenir des syndicats? On sait que d'après les recherches, que les syndicats ont été un bon égalisateur dans la société en donnant une voie démocratique aux travailleurs. Quel est l'avenir pour les syndicats? Pour garantir de bons emplois et puis donner une voie à tous les travailleurs, bien, l'avenir des responsabilités sont là sur les syndicats. Je ne pense pas qu'il y ait eu une société sur Terre qui ait atteint ce qu'on appellerait une prospérité inclusive sans cette syndicatisation ou négociation collective. Il faut avoir le pouvoir institutionnel pour permettre aux travailleurs d'avoir la part des richesses produites. Martin Luther King a dit que le meilleur programme anti-pauvreté, c'est un syndicat. Et ça, c'est un bon proverbe. Alors, le défi, c'est est-ce que les syndicats peuvent le faire? Donc, l'environnement est très hostile à la syndicatisation et aux conventions critiques pour plusieurs raisons. Les attitudes des employeurs, la flexibilité des employeurs dans les attitudes du gouvernement ont changé dans les décennies post-guerre. Donc, ils pensaient que les négociations critiques étaient quelque chose de positif après la guerre. Précisément, quand ça aidait à partager les richesses davantage et puis appuyer une classe moyenne qui, jusqu'à ce temps-là, n'existait pas. Alors, tout ça, ça a changé. Et face à ceci, les syndicats doivent intervenir davantage. Il faut être plus créatif dans la communication, trouver des façons de créer des différences. Et nous devons lutter pour un contexte des lois syndicales justes et puis d'autres structures qui vont permettre aux syndicats de le faire. Ça fait un rôle pour les syndicats. Je ne pense pas qu'on va résoudre le problème de bons emplois, de qualité. Alors, je ne pense pas. C'est malheureux, mais c'est la réalité. Katie. En fait, je vais demander ceci de tous, mais je vais commencer avec Katie. C'est quoi le rôle du gouvernement là-dessus? Donc, ouf, énorme question, hein? Alors, le rôle du gouvernement, c'est plusieurs volets. Je dirais deux des choses les plus importantes, c'est que notre gouvernement peut hausser la barre et peut exactement être un modèle envers d'autres employeurs dans notre économie au Canada. Alors, rehausser la barre, ça veut dire qu'on peut voir un salaire minimum plus élevé d'une part. Donc, en Ontario, nous avons une excellente campagne. On cherche à rendre le salaire minimum 14 $ de l'heure. 14 $ de l'heure, ça créerait une différence énorme dans la vie des gens. Et vous venez de commencer, hein? Vous venez de commencer? Bien, je vais sortir mes d'autres comptes. Donc, salaire minimum. Deuxièmement, il faut parler d'un salaire de vie et à quoi ça pourrait avoir l'air pour les gouvernements à travers le pays. On pourrait, juste comme quand on voit ce que vous venez de dire avec tous les nettoyeurs à Toronto, on peut s'assurer que le gouvernement va payer tous les employés un salaire de vie pour que les gens puissent vivre une vie décente, peu importe la ville où ils habitent. C'est un autre point important. Et nous pouvons également voir les standards d'emploi. Donc, dans tous les différents standards d'emploi que le gouvernement a établis, mais nous pouvons également les appliquer. Alors, vous avez vu dans Toronto Star hier, donc vous avez vu que le gouvernement, le gouvernement d'Ontario est allé de l'avant, puis ils ont vu toutes les différentes compagnies qui ont des stagiaires à travers le pays. Et puis, ils ont trouvé quoi? 40, 45 % n'étaient pas en fait. Ils ne suivaient pas la loi des standards de l'Ontario. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment vérifier. Il faut s'assurer qu'il y ait des standards et puis qu'ils sont suivis, respectés. Donc, voilà, ça s'est rehaussé là-bas. Donc, il faut également s'assurer que le gouvernement est un bon modèle. Donc là, on peut voir si on arrête le gel salarial pour les emplois dans le secteur public, car si on ne rehausse pas les salaires, les gens dans le gouvernement, qui va dire que tous les autres aussi peuvent aussi le payer? Donc, c'est très important. Alors, je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant, mais je pourrais m'éterniser là-dessus. J'ai une question, si je peux. Est-ce que, ne me tirez pas, mais je veux poser la question. Peut-être que vous pouvez me dire, peut-être d'autres. Si vous augmentez le salaire minimum, donc ça a montré que ceci se traduit dans une perte d'emploi. Oui, certaines études ont montré ça. Donc, peut-être que vous pouvez voir, donc, ça ne va augmenter pas. Je veux que les gens soient mis dans la perte, mais je veux juste le faire de la bonne façon. Donc, parlons de ceci. Donc, c'est que les salaires vont augmenter, donc, et on va voir moins de personnes qui vont travailler pour moi. Donc, certains seront mieux dans leur cause, certains d'autres vont perdre des emplois. Donc, quelle est votre réaction à ça? Donc, une des choses qu'il faut faire, c'est s'assurer que les travailleurs que nous avons dans le pays vont, en fait, avoir assez d'argent pour vivre et pour réinvestir dans l'économie. Et quand ça, ça arrive, il y a plus d'argent qu'il faut d'embaucher plus de personnes. Ça, ça a été un des résultats. Puis, on a également trouvé qu'il y a un effet d'embauche positif quand on augmente le salaire minimum. Ça veut dire que les employeurs, en fait, investissent dans l'information pour les employés. Il y a moins de roulements de personnel. Ceci, c'est une réduction des coûts pour les employeurs aussi. Donc, nous n'avons pas été très bons à transmettre ce message. Il faut commencer à parler de ce côté de l'équation aussi. Mais à un moment donné, oui, il faut commencer à poser des questions sur combien, comment est-ce que les politiques publiques vont tirer les attentes des travailleurs et réduire leurs attentes. Donc, ça parle de comment le gouvernement établit ce temps. Donc, Jim, qu'est-ce qui se passe avec cet argument que le salaire minimum peut, en fait, avoir un mauvais effet sur les emplois? Eh bien, je pense que la façon dont il faut le voir, c'est à deux volets. Il faut rehausser la barre vis-à-vis de la qualité du travail, comme Kerry vient d'indiquer. Mais, en même temps, il faut aussi pousser le pouvoir d'achat dans l'économie en général pour que la demande de la main-d'oeuvre soit assez pour que les gens soient encore en emploi. Donc, il faut faire les études sur le salaire minimum. Certains trouvent les preuves que Pryt a trouvées dans certaines régions. D'autres trouvent que les effets sont négligibles. Donc, CCPA Ontario va avoir une étude bientôt, co-écrite par moi, qui va regrouper certaines de ces preuves. Mais je ne nie pas le point de Pryt que s'il y a des preuves que si vous ne faites rien pour augmenter le pouvoir d'achat de l'économie, donc juste augmenter le salaire minimum, tout simplement, ça ne va pas résoudre le problème. Donc, il faut imaginer comment avoir plus de pouvoir d'achat des consommateurs pour qu'ils puissent aller à ces petites entreprises, et également des entreprises, pour qu'ils puissent commencer à dépenser l'argent jusqu'à ce soir-dessus, et puis des gouvernements, pour qu'ils puissent investir dans les services publics au lieu de couper, et également du reste du monde, dans la forme de leur demande pour des exportations dans les biens servis. Si on a la qualité et la quantité, les deux en même temps, c'est là où nous allons résoudre le problème, je crois. Très bien. Je laisse Pryt donner leurs derniers mots sur le rôle du gouvernement. Donc, dites-nous, vous êtes le ministre des emplois de qualité, alors allez-y. Donc, ma priorité, c'est, je crois que c'est le meilleur investissement que le gouvernement peut faire sur l'éducation maternelle à deuxième et postsecondaire, surtout quand on voit beaucoup d'étudiants à travers le pays qui ont l'accès à ces programmes postsecondaires, que ce soit à cause des frais de scolarité ou à cause des espaces disponibles, quand cet accès ne leur est pas donné, ils sont à risque d'être négligés, oubliés. Et l'éducation, en soi, ça ne va pas garantir un emploi, l'éducation, mais il y a une forte corrélation avec une réussite dans la main-d'oeuvre, dans le marché de la main-d'oeuvre. Donc, je dirais, si vous voulez investir dans quelque chose, vous devez investir dans l'éducation. Todd vient juste de... Donc, les étudiants sont vraiment tombés amoureux de Todd. Donc, moi, je dirais aussi qu'avec l'investissement, vous devez avoir des emplois pour qu'ils puissent prendre ici au Canada. Alors, à cette fin, ce que le gouvernement devrait considérer, c'est encore une fois, regarder comment ils incitent un environnement où les entreprises viennent ici, pour qu'il y ait plus d'emplois pour les gens qui sont très spécialisés. Donc, il faut inciter l'innovation. S'il y a des emplois qui ne peuvent pas être envahis à l'étranger parce que personne d'autre ne peut faire, ça maximise le potentiel que nous avons en tant que Canadiens. Alors, maintenant, on veut céder la parole au public. Donc, si vous voulez poser une question à notre panel ou faire un commentaire, mettez-vous à un des deux micros et on va vous laisser poser plusieurs questions. Ensuite, on revient au panel. Alors, s'il vous plaît, mettez-vous derrière un micro. Donc, je pense que les gens sont là. Vous avez fait tellement bon travail. J'espère que Peter Mansbridge ne regardait pas parce qu'il va vouloir, il va penser que son emploi va être perdu parce que vous avez fait un bon travail. Merci, Peter. OK. Une question ici. Merci beaucoup pour tous les points de vue, pour avoir partagé tous les chiffres. Merci, Kelly. Alors, j'ai un chiffre pour vous. En Ontario, les 15 % de la population se identifient comme des personnes handicapées ou qui souffrent d'une invalidité. Et donc, le pourcentage de chômage pour les étudiants qui est très élevé, extrêmement élevé, ne se compare pas au taux de chômage pour les gens handicapés qui sont qualifiés, qui maintenant ont meilleur accès aux universités comme ils ont des rangs maintenant, ils ont de l'aide dans la salle de classe et ils ont des maîtrises et des doctorats. Mais à cause du fait que la première chose que les employeurs voient, c'est l'handicap, donc, il continue néanmoins à y avoir des obstacles pour les gens handicapés. Et même si c'est meilleur candidat, juste pour mettre ceci en perspective, si on n'améliore pas ceci, dans les années 50, si on n'incluait pas les femmes ou les personnes de couleur, maintenant, ce serait vu comme quelqu'un qui est quelque chose qui est très discriminatoire. et voilà ce qui se passe maintenant avec les personnes handicapées qui sont prêtes et capables de travailler. Excellent point. Merci. Merci. OK. Alors, avons-nous des gens à ce micro-là? Les deux suivants, OK. Donc, Stephen Seaborn, donc la Fédération Travail de Travail. Est-ce que le panel peut faire un commentaire sur la question des impôts corporatifs, des taxes corporatifs et comment ceci a un impact sur les emplois? Car si nous voyons des solutions, il me semblerait que... J'aimerais entendre le panel. Quelle est la solution vis-à-vis notre base de taxation qui a été, bon, sapée? Et donc, quelle étape prendrions-nous? Donc, je voudrais entendre les panélistes parler de ça. OK. Question suivante. Donc, Michael Rosenberg. Donc, la question de l'innovation et des recherches, au lieu de penser que ça, ça pourrait créer quelque chose ou créer des richesses ou des emplois. Ces types de changements dans l'économie réduisent la productivité. Donc, ça veut dire que plus de ressources sont utilisées, donc, de façon innovatrice, donc, de façon que ça ne produit pas, donc, produit beaucoup. Donc, il y a la plus grande complexité, la plus grande technologie dans l'économie. Les changements continuent. C'est en fait en train de blesser la capacité d'avoir une économie productive. Donc, pendant très longtemps, on pensait que ceci était quelque chose qui améliorerait l'économie. Et dans les derniers 30 ans, on a trouvé qu'en fait, l'innovation réduit la productivité. Ça blesse l'économie. Et en réalité, c'est la raison pour laquelle les salaires continuent à baisser. Et si on veut vraiment que le salaire minimum continue à augmenter, on ne peut pas avoir une économie qui va continuer à chuter éventuellement. ça va se croiser, ce sera impossible. Alors, voyons que l'innovation soit vue comme la chose qui est négative, qui réduit la productivité. OK. Alors, dernière question ici. Bonsoir. Je m'appelle Sonia. Je suis candidat pour TSB. Donc, je suis de Don Valley East pour un juge de conseil municipal. Donc, moi, c'est pour l'énergie. Sous Harris et Eves, le salaire minimum, c'était à 6,85 $. Et ensuite, chez McGinty, en 2004, ça a augmenté par incrément tous les ans jusqu'en 2010. Mais ça n'a pas tué les emplois. Donc, quelle est la théorie que vous avez qu'augmenter le salaire minimum, ça tuerait des emplois, quand la réalité, c'est que nous avons une population vieillissante et puis il n'y a pas assez de gens qualifiés pour travailler, à moins que vous voulez, avoir plus de travail en temps par l'étranger pour faire des emplois à mesure que les Canadiens ne veulent pas faire. OK. Merci beaucoup. Alors, avant de passer au panel, on veut juste prendre une courte pause. J'ai une note ici, cryptique, donc je vais donner à Patty. Et j'allais passer la parole à Justin Trudeau, juste pour qu'il puisse dire quelques mots. D'accord. Alors, merci. Pour commencer, je veux juste féliciter Unifor et tous les partenaires pour avoir fait un excellent travail avec ce sommet. Je suis très intéressé dans les discussions entre les panélistes parce que plusieurs des choses que j'ai lutté avec ou que nous avons lutté avec, c'est bien de voir que le NPD, les BDVS du NPD est là et puis le Parti libéral est là aussi parce que nous espérons qu'il va y avoir un changement de gouvernement l'année prochaine, les deux, donc de différentes façons, je crois que tout le monde peut admirer ceci. Mais le défi dont on fait face quand vous demandez à Tchuch, quel gouvernement, qu'est-ce que le gouvernement peut faire, c'est quelque chose que nous devons compronter, car dans les derniers 30 ans, il y a eu une stagnation, voilà, une stagnation dans les revenus pour la classe moyenne. Et bien que notre économie ait plus de redoublé en taille, le revenu moyen d'une famille a augmenté seulement de 15 %, donc on n'a pas vraiment eu une fragmentation dans 30 ans. Alors, il y a des gens qui disent que le Canada est du côté où ils reçoivent des forces au-delà de leur contrôle, mais non, si on ne peut pas résoudre ce problème au Canada, je ne sais pas où au monde ils vont être capables de résoudre ce problème qui est un problème réel sur comment nous pouvons créer les réussites du milieu vers dehors. Donc, il y a d'autres choses qui vont être essentielles. La première, bien sûr, c'est l'éducation. Il faut s'assurer que même si le Canada mène le monde avec un peu plus de 50 % d'éducation postsecondaire, donc nous savons que 7 sur 10 des prochains emplois vont exiger des éducations postsecondaires, que c'est l'université, le collège, de formation, diplômes, etc., il faut s'assurer que nous allons frapper 70 % d'éducation postsecondaire. Ça veut dire que le leadership du gouvernement, du gouvernement fédéral qui marche avec le gouvernement provincial, qui marche avec les institutions, les secteurs corporatifs, pour s'assurer qu'il y a des investissements dans la formation et tout ce qui est possible pour préparer les gens pour une économie de connaissances. Et puis, on va également devoir s'assurer que je vais arriver à ma question. Les gens sont impatients pour toutes les réponses. Je reçois ça de la presse à Ottawa, mais en fin de compte, il faut également s'assurer qu'il faut aller de l'avant dans l'investissement de l'infrastructure. Et puis, c'est quelque chose que je n'ai pas entendu assez, mais je voudrais vous entendre davantage sur où sont les avantages des emplois en infrastructure, parce que nous savons qu'afin que le Canada puisse faire mon travail pour la classe moyenne, faire mon travail, il faut investir dans l'infrastructure et pour créer des bons emplois maintenant, mais également pour créer la croissance dans l'économie qui va amener la prospérité dont nous avons besoin pour avoir, pour un grand groupe de personnes. Donc, je veux entendre ce que vous avez à dire sur les dépenses en infrastructure et comment le gouvernement doit intervenir dans votre genre. Merci pour m'avoir invité là. Donc, merci, Jerry, pour avoir inclus et merci, Libby, pour toujours être là. Merci. D'accord, une question de Libby, au question de l'aréna de hockey, donc j'imagine qu'il y a des gens, il y a des fanatiques là. Donc, Libby Davis, donc, je ne pense pas que c'était planifié que les politiciens se mettent debout, mais bon, nous voici. Donc, merci pour cette discussion stimulante. Donc, je crois que c'est une bonne façon de commencer ce week-end. Donc, c'est un excellent travail. Donc, nous avons, vous avez mentionné le salaire minimum, mais je suis très fier que les néo-démocrates se sont engagés d'augmenter le minimum, le salaire minimum national à 15 $ de l'heure. Ça, c'est une base importante, mais je pense que ça parle d'un problème bien plus large qui a été, où on a peut-être touché un petit peu, mais c'est la question d'inégalité salariale dans ce pays. nous sommes un pays incroyablement riche, mais il y a de plus en plus de personnes qui sont laissées derrière dans des emplois précaires ou sans travail du tout, ou bien-être social, ou sans logement, ou lutte avec des problèmes de garderie. Donc, j'espère que le panel pourra parler de certaines choses concrètes qu'il faut faire pour adresser la question d'inégalité salariale au Canada. OK, revenons au panel et puis on va voir s'il nous reste du temps. Je vois que les gens sont encore là. Donc, qui veut inégalité salariale? Donc, repousser sur le salaire minimum. Donc, les gens qui ont des invalidités, l'infrastructure et les taxes corporatives. Donc, plusieurs différents thèmes. allez, choisissez. Donc, je vais commencer avec la réponse la plus rapide sur l'innovation, comment l'innovation ne marche pas. Est-ce que vous voulez préférer quelqu'un d'autre le fasse? Je ne sais pas si c'est le bon chemin à suivre. Concernant la question du salaire minimum de cette personne, donc, ma position, c'est que je ne sais pas. C'est pour ça que je l'ai donné et j'ai donné la réponse à l'économiste des études que j'ai vues ont montré que des preuves qui disent que non, mais vous avez dit qu'il y a des recherches qui prouvent le contrat. Donc, c'est une de ces choses-là où il faut définitivement savoir quels sont les effets avant de dire que voici quelle est la politique. Et donc, voilà, Todd, donc, j'ai parlé de la question sur l'infrastructure. Je pense que ça, c'est une autre question très urgente. Et encore une fois, si je parle avec ma compréhension de ce qui se passe en Alberta, nous sommes limités en Alberta avec pas assez d'écoles, pas assez d'hôpitaux, universités, routes, tout ce qui se base à l'infrastructure, il nous manque. On n'en a pas assez. On est dix ans en retard même. Donc, ce que je comprends dans le reste du pays, c'est que c'est aussi, c'est pareil, quand je voyage dans d'autres endroits à travers le pays, je vois des ponts qui se dégringolent, mais donc, pour une raison, donc, en tant que pays, nous avons ressenti que c'est très important d'investir dans ces choses-là. Puis maintenant, il semblerait y avoir de l'hésitation. Donc, je ne sais pas, donc, si c'est à cause des finances limitées, donc je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est tellement difficile pour le gouvernement de vraiment investir dans l'infrastructure. mais du point de vue à faire, ça, c'est, c'est l'éducation, c'est le meilleur investissement qu'on peut faire à long terme pour nos gens, donc l'infrastructure, c'est le meilleur, donc on pourra faire, donc, juste une question de transporter les biens, les services et puis tout le monde, donc l'infrastructure, c'est très important. Et également avec l'infrastructure vieillissante, on vit encore de l'infrastructure que nos parents, grands-parents, pour nous, pour le temps, donc c'est non négociable. Ok, alors je crois que je vais cerner la question de la discrimination, donc les gens, la discrimination contre les gens avaient déjà eu l'opportunité d'être au sud-est de l'Asie, pour trois ans, j'étais à une centre de vocation qui était commencée avec des femmes handicapées pour des femmes handicapées et c'était la meilleure expérience, la plus difficile de ma vie, mais moi aussi, mais j'ai appris que le changement doit venir de la communauté, donc c'est-à-dire se mettre debout et demander les questions plus difficiles dans les salles comme ceci pour rappeler à tout le monde que l'inclusion, ça veut dire l'inclusion de tous et ça veut aussi dire que, bon, une des choses, c'est que mon patron ou ma patronne, c'est quelqu'un qui avait souffert de polio et puis elle avait une jambe qui souffrait d'atrophie et puis elle travaille 28 ou 29 heures par jour pour s'assurer que toutes les femmes qui rentraient au centre avaient la confiance, les compétences et la capacité de retourner chez eux et commencer leur propre entreprise. Alors, faire quelque chose de différent et quelque chose que la communauté avait besoin donc je n'ai pas la réponse mais je dirais que ça doit venir de la communauté et donc c'est difficile, c'est difficile et puis je m'engage à soulever ceci plus souvent dans mon travail. et donc je parlais du fait qu'il fallait la quantité donc le pouvoir de dépense pour pouvoir appuyer la création d'emploi. Il y avait deux points dans la discussion je pense que ça se correspondait très bien dans le pouvoir de dépense. Alors, une c'est la question sur l'inégalité d'emploi donc en plus des inquiétudes morales que nous avons là-dessus et puis les effets sur la santé puis le dommage à notre communauté donc la polarisation accrue de l'eau c'est très mauvais pour l'économie. Alors la réalité c'est que si vous avez beaucoup d'argent donc vous avez tendance à prendre l'argent supplémentaire que vous obtenez et puis ça, ça devient un drain sur le pouvoir d'achat et puis ça, c'est les taux de... ça crée un fardou dans les maisons dans les domiciles donc ça, c'est un facteur qui suscite le pouvoir de dépense et puis ça ralentit le redressement de la crise économique donc des bonnes raisons économiques ainsi que des raisons morales pour pouvoir cerner cette inégalité au travail. L'autre concerne l'infrastructure, il y a de grands besoins pour l'infrastructure on l'a déjà constaté et puis il y a de la place pour dépenser des centaines de milliards de dollars au Canada pour créer des projets dont nous avons besoin et des installations dont nous avons besoin puis ceux-ci ça a deux avantages ça, un avantage immédiat de mettre les gens au travail pour bâtir ces choses-là puis nous avons un deuxième avantage d'augmenter notre qualité de vie puis nos efficiences une fois que c'est déjà bâti et puis c'est cette question c'est ce que nous avions qui nous avait permis d'avoir que la priorité principale numéro un c'est d'équilibrer le budget du moins possible puis ça c'est ce qui retient le gouvernement de faire quoi que ce soit et j'ai vu je ne savais pas si je devais rire ou quoi mais quand j'ai vu le premier se dire « Ah, aura, nous sommes bien au-delà de notre cible de 10 milliards de dollars et le budget déficit est de 116 milliards et puis c'est rentré à 6 milliards on est bon on est des bons gérants ben la réalité non, c'est que si vous avez raté votre cible de 10 milliards de dollars d'un côté ou de l'autre vous n'êtes pas un bon gérant de vos finances alors vous avez mal administré vos finances et deuxièmement l'opportunité gaspillée pour investir dans cet argent ils peuvent ils peuvent emprunter à 2% d'intérêt c'est presque 0% c'est 2% juste après l'inflation c'est presque rien donc les avantages de ces investissements ce serait énorme si on pouvait seulement sortir de ce point de vue où la seule chose qui nous inquiète c'est s'équilibrer le budget ils équilibrent le budget mais ils attirent l'économie mais l'économie va va piquer vers le bas du baril on a le temps pour deux dernières questions donc avant ça je voudrais remercier Justin Trudeau et Libby Davis vous savez on vit dans une époque où on demande à nos politiciens de venir nous entendre sur ces choses-là et d'agir sur l'Église de travail c'est bien de voir tous les deux là d'entendre ça poser des questions même donc merci pour tout ça alors une question ici l'autre là et puis donc au Canada tout le monde a un incubateur de petites entreprises et le Rarison est le plus grand au Canada donc l'entrepreneuriat est-ce que ça fait partie de la solution et comment s'assurer que le financement de ceci soit là donc pour ceux qui n'ont pas le privilège donc l'entrepreneuriat puis une dernière question donc Frank Polia de Thunder Bay je suis co-président du conseil de planification au nord-ouest de l'Ontario le secteur minier grandit et ils ont besoin des métiers des métiers spécialisés donc pouvez-vous parler de cette opportunité car nous sommes la preuve qu'il y a un grand besoin dans le secteur minier et qu'on les emmènera de n'importe où au monde c'est une main-d'oeuvre très mobile mais il nous les faut ici au Canada et en Ontario les métiers ok l'entrepreneuriat les métiers spécialisés c'est Alistair ça c'est Alistair ok Alistair ok Alistair ok merci merci je l'apprécie j'appelle Alistair oui je suis le président de la Fériture canadienne d'étudiant d'Ontario et puis nous représentons 350 000 à l'université et l'université donc merci beaucoup aux panélistes c'était une excellente discussion et puis je sais je connais Kaylee et Jim et Jim on a un bon lien avec les gens avec ses selfies et le Twitter et tout ça et c'est comment les millénaires fonctionnent alors ma question très rapidement c'est sur la question de stages non payés et Jerry l'a soulevé qu'il y a plus de 300 000 jeunes travailleurs qui travaillent gratuitement et dans mon travail j'ai le privilège de voyager à travers la province et parler aux jeunes et puis je connais des gens qui ont travaillé 40 heures par semaine gratuit gratuitement et puis ils ne le signalent pas aux autorités car ils ont pétrifié que s'ils le font ils ne vont jamais avoir un emploi dans ce secteur peu importe le secteur alors ma question c'est que proposez-vous comme solution pour ces stages non payés je sais ce que je ferais moi je pense qu'ils devraient tous être payés point final tout travail mérite d'être rémunéré point final mais je voudrais entendre nos panélistes quelles sont vos opinions sur le rôle des stagiaires Preet et ensuite on va aller l'un après l'autre donc je vais commencer avec l'entrepreneuriat je pense que l'entrepreneuriat doit être promu ça parle de l'innovation il nous faut plus d'innovation et ce qui m'inquiète c'est que quand vous avez des entrepreneurs au Canada donc quand ça devient grand les gens veulent aller aux États-Unis car c'est attirant quand tu fais grandir une idée qui marche au Canada ça va exploser aux États-Unis donc j'aimerais avoir plus de soutien encore plus de soutien pour les entrepreneurs pour qu'ils restent au Canada pour avoir une vraie vallée de silicone au nord donc pour les stages je suis d'accord ils doivent être payés le travail doit être récompensé étant donné c'est très difficile pour les jeunes Canadiens ça dit quelque chose où si vous forcez les stages gratuits comme étant illégaux ça c'est un bon indicateur que c'est pas une industrie qui a un bon prospectus s'ils n'appellent pas les gens donc c'est un peu comme l'auto-sélection mais absolument les gens doivent être rémunérés pour le travail qu'ils font sinon l'internative ils retournent à l'école et puis ils essaient d'accumuler plus de dates d'étudiants donc c'est vraiment un problème pour les gens Canadiens qu'il faut faire quelque chose à propos de ceci absolument donc je vois qu'ils ne restent presque plus dans une minute ou moins je vais être très bref pour l'entrepreneuriat je pense que c'est une des questions les plus importantes que les Canadiens doivent mais je ne pense pas que c'est quelque chose que le gouvernement ou le gouvernement est bien équipé pour le gérer oui des incubateurs c'est utile et oui si quelqu'un veut être créatif un groupe créatif d'entrepreneurs donc c'est là où les Canadiens ont décidé en tant que personne est-ce qu'on veut être des entrepreneurs ou pas et sur les stages non payés c'est étonnant pour moi que ça arrive mais ma question c'est pourquoi est-ce qu'on continue à faire ça pas les employeurs mais pourquoi est-ce qu'on continue à être volontaires donc je dirais que oui j'ai travaillé gratuitement pour toi pendant deux semaines ou peut-être même un mois mais je pense que c'est également aux étudiants de dire qu'il y a des limites sur combien je vais faire donc ils ont trop peur de parler et je ne les blâme pas mais je ne dis pas que je ne le fais pas du tout donc et je serai d'accord avec vous ça ne serait pas une industrie que où vous voulez être donc vous ne voulez pas faire partie d'une industrie s'ils n'ont pas l'éthique pour vous payer moi je pensais beaucoup à l'entrepreneuriat les pégistes etc j'ai vérifié les chiffres donc dans la dernière année donc 11 2013 ou 2014 le nombre de gens qui ont leur propre emploi au Canada ça a grandi de 75 000 donc les gens essaient d'être des entrepreneurs pourquoi ? parce qu'il n'y a pas d'autres opportunités pour de bons emplois dans notre pays mais ces emplois également paient beaucoup moins et c'est des emplois précaires on a cette idée qu'on veut que les gens soient des entrepreneurs que les gens fassent tout le possible mais ça fait très peur et puis c'est très difficile de commencer votre propre entreprise vous pouvez seulement arriver jusqu'à un certain point tout seul Jim un dernier mot donc je vais intervenir sur le point des métiers nous sommes d'accord les métiers sont très importants c'est nécessaire et on va faire face à une grande transition démographique dans cette manœuvre donc dans les prochains 15 ans mais le problème c'est que c'est difficile que les employeurs investissent dans les apprentis parce que vous avez vous avez dépensé là-dessus avant d'avoir votre billet donc on doit voir si l'industrie va faire cette part du programme d'entrepreneuriat et si vous rassemblez tout ça avec une garantie d'emploi donc comme le système ce système donc vous avez des gens qui vont le faire je ne crois pas qu'il y ait un biais contre l'école bleue tout ça je ne suis pas pendu là-dessus les salaires de ces gens qui sont dans les métiers ça va éliminer tout biais qui existe ok alors en plus pouvez-vous penser à notre groupe de personnes qui pourraient couvrir une gamme tellement variée de sujets sur le marché de la main-d'oeuvre que ce soit structurel systémique individuel éthique ils ont soulevé tellement de points formidables donc félicitations aux panélistes très bon travail merci pour votre retard c'était vraiment une panoplie de sujets donc